La vaccination est indiscutablement un acte médical, comme le précise d'ailleurs l'article 2 de l'arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 67. Il ne peut être pratiqué que par un médecin qui a été choisi par le patient pour l'examiner et l'informer sans ambiguïté, avant de donner ou de refuser son consentement. Le médecin peut le cas échéant déléguer l'acte de vaccination à un praticien de l'art infirmier, mais seulement dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 18 juin 1990 qui impose que celui-ci soit mandaté par une prescription médicale écrite ou orale. Je suis évidemment totalement en accord avec une vaccination qui respecterait ces principes, mais l'ordre nous ordonne par voie circulaire de faire la promotion du plan de vaccination qu'il met en œuvre, alors que celui-ci fait fi de l'ensemble des dispositions légales et déontologiques. Ce qui fit très justement dire au vice-président de l'ordre national, le docteur Philippe Boxo, par ailleurs professeur de déontologie à l'université de Liège, que le plan de vaccination puait le totalitarisme. Les médecins ont été soigneusement écartés de ce plan de vaccination, alors qu'ils sont en réalité les seuls à pouvoir en poser légitimement et légalement l'indication, à la conseiller aux patients à risque, à en écarter les patients trop jeunes et ceux qui sont naturellement immunisés. A choisir le vaccin le plus approprié. C'est au terme d'un examen consciencieux que nous pouvons réaliser la vaccination ou en établir la prescription à l'attention d'un praticien de l'art infirmier. L'État n'a en aucun cas, et même sous les effets d'une loi martiale digne du Saint-Théodorus, compétence à poser cette indication et à la déléguer à qui que ce soit. J'en appelle à tous mes confrères, à ceux qui résistent, à ceux qui se taisent sous les menaces de sanctions sévères que l'ordre promet à l'égard de ceux qui diffuseraient des informations qui ne cadrent pas avec l'état actuel de la science. L'ordre a raison de rappeler cette obligation. Le seul problème consiste à savoir de quelle science parle l'ordre. S'agit-il de la science des experts grandiloquents qui imposent des mesures inédites et drastiques, mais restent bien incapables de contrôler une épidémie qui rebondit comme aucune autre ne l'a fait auparavant, et dont les vérités s'imposent grâce à des médias qui n'ont pas oublié les techniques du vol Kischer-Beobachter que leur a si bien rappelé Van Ransd devant le parterre hilar de la Chatham-Holm. S'agit-il de la vérité de praticiens discrets et de scientifiques qui occupaient hier encore la marche supérieure des podiums, comme c'est le cas du professeur Raoult que l'on traîne aujourd'hui dans la boue ? S'agit-il de la vérité vaccinale des grands groupes pharmaceutiques dont les vaccins ne pouvaient séjourner plus de quelques secondes en dehors de supercongélateurs à moins 80 degrés ? Cela permet certes aux temps héroïques d'exclure sans discussion le médecin de famille et les pharmaciens de la vaccination, mais c'est le mensonge le plus grossier de l'histoire de la médecine, puisque par magie, ces mêmes vaccins se conservent aujourd'hui un mois à plus 8 degrés centigrades. S'agit-il de ces experts cartomanciens qui n'hésitent pas à prédire l'avenir ? On aura beaucoup plus de données dans un mois ou deux mois, quand le vaccin arrivera, et on pourra faire un point à ce moment-là. D'ailleurs, de toute façon, si la moitié de la population veut bien se vacciner, ça ira très bien. Ça ira très bien. Nous en sommes à près de 80% et cela ne va toujours pas très bien. C'est le moins qu'on en puisse dire. La science aurait-elle du plomb dans l'aile ? La collusion médico-industrielle a certainement été par le passé un réel facteur de progrès. Lors de mon premier stage en cardiologie, j'ai vu mourir d'un bloc auriculaire quasi sous ma seringue, mon professeur de philologie grecque, encore en pleine forme intellectuelle et physique. Nous soutenions son rythme cardiaque en injectant de l'isoprénaline bien incapable d'empêcher le ralentissement inexorable de son cœur. Sa mort douce fut pour moi le symbole de notre impuissance. Vingt ans plus tard, quasi jour pour jour, j'implantais au CHU Tivoli dans le thorax de mon père, atteint du même mal, un stimulateur cardiaque de la taille d'une boucle de ceinture, qui non seulement a soutenu son cœur pendant vingt ans, mais l'a adapté parfaitement à l'effort, lui offrant un total confort de vie. Que dire des autres innovations dans mon seul secteur d'activité ? Que dire de l'échographie Doppler que j'ai vu naître ? Que dire de la chirurgie interventionnelle, des stents, et dans le domaine pharmaceutique, des fabuleuses zéparines fractionnées ? J'ai assisté à cinq miracles de la médecine, miracles qui nous ont dépossédés d'une part de notre impuissance. Nous n'avions nul besoin d'études randomisées en double aveugle pour nous convaincre de la magie de ces découvertes. Elles ont tout simplement bouleversé notre pratique du jour au lendemain, comme génère le fi en inventant la vaccination. Nous nous sommes levés un beau matin en maîtrisant ce qui nous dépassait totalement la veille. Ces progrès sont nés sans exception du mariage réussi de la recherche et de l'industrie. Ce couple contre nature a sauvé d'innombrables vies et a enrichi considérablement l'industrie. Que rêver de mieux ? Mais ce mariage, aujourd'hui, bat de l'aile. Depuis que nos hôpitaux universitaires, autrefois dirigés par des mandarins charismatiques et incorruptibles, ont été pris d'assaut par les économistes, les actuariers et les politiques, la science a pris un tournant vers les ténèbres. Et ce n'est pas moi qui le dis. Voici un papier qui décrit la science à laquelle l'ordre entend nous faire obéir. Je vous en lis quelques extraits. Les médecins, on peut ou pas, de contribution à la conception de l'essai. Aucun accès aux données brutes et une participation limitée à l'interprétation des données. Ces termes sont inacceptables pour les scientifiques qui se respectent, mais beaucoup les ont acceptés parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, le sponsor trouvera quelqu'un d'autre qui le fera. Et comble de la perversité, les résultats de l'essai terminé peuvent être enterrés plutôt que publiés s'ils sont défavorables aux produits du promoteur. J'entends déjà les commentaires. Quel est le complotiste infâme qui ose dire que les études randomisées en double aveugle, nos saintes écritures de la médecine contemporaine, ne sont que de vulgaires torchots ? Permettez-moi de vous présenter les six complotistes. Quatorze ans après cet article a-t-on balayé devant nos portes. L'étude qui a discrédité l'hydroxychloroquine, publiée en mai 2020 avec l'aide précieuse d'une star du X par Mandip Meira, professeur de médecine à Harvard, étude dont il doit rougir de honte encore aujourd'hui, rétractée par le Lancet, constitue une preuve sans précédent que la corruption médicale a significativement gagné du terrain aujourd'hui et touche les institutions les plus nobles de notre profession. L'article de Paul Tucker dans le British Medical Journal est une autre preuve consternante du coup d'État opéré par Pfizer sur la science. Tout cela est balayé d'un revers de main par nos experts, trop habitués à ces pratiques pour y voir le mal. C'est avec votre santé que jouent ces désobligeants fraudeurs de la vérité. Mais flirtons un instant, et comme eux, avec le populisme. Je vous présente deux personnalités remarquables. La première est M. Kenneth Frazier, CEO de Merck. Il n'a jamais vu un patient. Il gagne 21,8 millions de dollars par an et s'apprête à traiter votre COVID avec une molécule connue depuis des temps immémoriaux, mais abandonnée dans une vieille armoire en raison de ses effets génotoxiques. Il va vous la proposer pour traiter le COVID au prix de 700 dollars la boîte. C'est la Provence. On est là pour vous. Professeur et champion. Vous êtes une bombe continue. Vous êtes au top, hein, chef. Il est là, le meilleur. La seconde personnalité est le professeur Raoult, praticien de terrain qui met un an, un an, à gagner ce que Frazier gagne en un jour. Il roule en Dacia Duster et vous propose un médicament tout aussi vieux que le Molnupiravir, mais dont on connaît en revanche depuis 40 ans la totale innocuité. Auquel des deux ferez-vous confiance ? Au footballeur de la pharmacie ou au médecin honoré de 20 prises internationaux et qui se tient à votre chevet malgré les virus qui ont envahi vos fosses nasales ? Mon choix est fait. Quant aux vaccins, que faut-il en penser ? J'ai connu, je vous l'ai, dix-cinq miracles au cours de ma carrière. Je puis vous affirmer de la façon la plus catégorique que la vaccination contre le Covid-19 ne sera pas le sixième. Ces vaccins sont peu efficaces et montrent des effets secondaires largement sous-estimés et souvent volontairement dissimulés. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. Ni les experts, ni mes confrères, ni moi ne pouvons juger ce qu'il adviendra de ces effets secondaires dans dix ans nous en ignorons tous absolument tout. La façon dont on pousse les gens à accepter un vaccin non obligatoire par un inacceptable chantage moral, par des violences sociales et par des menaces physiques qui pèsent sur des non-vaccinés, désormais persona non grata dans les hôpitaux, eut le totalitarisme, comme le disait si justement Philippe Boxo, qui est, rappelons-le, la plus haute personnalité de notre pays en termes de déontologie. Ce qui se passe aujourd'hui est indigne de ce grand nom d'homme qu'évoquait Vigny, ce grand nom d'homme dont les médecins devraient pourtant se souvenir plus pieusement que quiconque, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Après cet échec cuisant, Kenneth Frazier vous prépare dans les arrières boutiques de mer qu'un plat réchauffé, le Molnupiravir. N'accordez surtout pas votre confiance à ceux qui vous le proposeront dans les prochains jours. Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des coronavirus, interrogé dans le journal du dimanche du 5 septembre 2021, appelle à la prudence. C'est un mutagène si puissant, dit-il, qu'il est soupçonné d'être toxique non seulement pour le virus, mais pour la cellule haute, avec un risque cancérigène. En avril 2020, le docteur Rick Bright, immunologiste, alors directeur de la BARDA, a été démis de ses fonctions parce qu'il mettait en garde contre cette molécule inutilisée en raison de sa toxicité depuis 40 ans. L'ivermectine et l'hydroxychloroquine n'ont jamais tué personne. Même pour ceux qui n'y croient pas, suivre le protocole Raoult, c'est faire le pari de Pascal de la pandémie. En effet, si vous prenez son traitement et qu'il est inefficace, comme prétendent les experts, il ne vous arrivera rien. Mais en ne le prenant pas, si Raoult a raison, vous flirterez avec la mort. Dans ce grand désordre de la science, plus rien ne prouve rien, nous pouvons faire beaucoup mieux avec notre bon sens. Je ne traite pas mes patients en obéissant à deux aveugles. Je préfère pour vous, pour les miens, l'impression sincère de ceux qui voient clair à la vérité des malvoyants, trop souvent malveillants. Sous-titrage Société Radio-Canada